Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview politique, l'interview vérité plutôt de la présidentielle. Thomas, vous recevez ce matin François Asselineau, candidat UPR, Union Populaire Républicaine, à la présidentielle. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bienvenue. T'as d'ailleurs, on dit Asselineau ou Asselineau ? Non, Asselineau. Asselineau, voilà, ça c'est clair. Vous avez 59 ans François Asselineau. Quand il était enfant, François Mitterrand se rêvait, paraît-il, en pape ou en roi de France. Et vous ? Non, moi je rêvais d'être ambassadeur de France ou Japon. D'accord, vous êtes beaucoup allé au Japon. Vous parlez d'ailleurs japonais couramment, je crois. Pas couramment, je parle un peu, oui. La politique, ça vous a pris quand ? Ça vous a pris comment ? Ça m'a pris après avoir passé 4 ans en cabinet ministériel, dans les années 90, auprès du ministre du Commerce extérieur du gouvernement Balladur. Ça m'a permis d'accompagner, c'était sous la cohabitation, ça m'a permis d'accompagner François Mitterrand, en Corée, au Kazakhstan. Et puis ensuite, j'ai été conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères du gouvernement Juppé, monsieur de Charette. Ça m'a permis d'accompagner, notamment Jacques Chirac, dans de très nombreux pays du monde. Et donc de voir, au plus haut niveau de l'État, quelles étaient les problématiques du gouvernement français de la France. Et de découvrir qu'en réalité, les Français élisent des dirigeants qui n'ont plus les manettes. Alors, lors du débat à 11, il y a quelques jours, vous aviez dit, en accompagnant précisément François Mitterrand et Jacques Chirac, j'ai découvert qu'il y a des dirigeants non plus les manettes. Les grandes décisions sont prises par la Commission européenne, par la BCE et par l'OTAN. Du coup, vous voulez le Frexit. Mais pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain ? Pourquoi sortir et ne pas réformer l'Europe ? Parce que j'explique qu'en fait, on ne peut pas réformer concrètement les traités européens. Bien sûr, on pourrait formellement le faire, ça n'est pas interdit. Mais pour réformer les traités européens, il faut avoir l'accord unanime des 27 autres États. Donc vous dites que c'est impossible ? Il faut 28 gouvernements qui soient d'accord pour rouvrir les dossiers, rouvrir les dossiers pour modifier des compromis qui ont 60 ans d'âge et au bénéfice des intérêts français, c'est-à-dire au détriment des intérêts des autres États. Et après, il faut les accords des 28 d'autres peuples. Il faut donc 56 accords unanimes. Ça ne peut pas fonctionner, on l'a vu. Regardez, comment s'appelle-t-il, Lionel Jospin en 1997. Il avait promis, après la dissolution, de renégocier les critères de Maastricht. Il n'a rien renégocié du tout. Donc vous dites qu'on ne peut pas négocier avec Jean-Luc Mélenchon qui dit « j'essaierai de changer les choses de l'intérieur ». Oui, mais M. Mélenchon sait très bien que ce n'est pas vrai. Il ment aux Français, comme Mme Le Pen qui propose aussi de renégocier les traités. D'ailleurs, vous avez vu, M. Mélenchon commence à y avoir des pourparlers avec M. Hamon. Mais si M. Hamon a dit qu'il allait voter pour Mélenchon au deuxième tour, parce que M. Hamon, semble-t-il, est dans les choux, M. Hamon, c'est un ultra-européiste. Ça veut dire que forcément, parmi les électeurs de Mélenchon, il y aura des cocus. Et les cocus, malheureusement, on voit très bien où ça va pencher. Mélenchon, c'est le Tsipras français. Mais la vérité, factuellement, c'est que depuis 60 ans, François Asselineau, l'Europe nous a garantis la paix. L'Union Européenne, c'est 60 ans de paix. On a appris à se parler, à ne pas rester chacun dans son coin, à se supporter, à s'accepter. Mais écoutez, si l'on sort de l'Union Européenne, on restera à l'ONU et au Conseil de l'Europe. On n'aura ni le moyen de parler avec nos partenaires. Et d'ailleurs, on restera dans 6 650 traités. Je vous en avais parlé d'ailleurs ici même. Vous aviez d'ailleurs l'une de vos consoeurs qui avait vérifié auprès du Quai d'Orsay si ce que je disais était vrai ou faux. Elle avait conclu que c'était vrai. C'est Géraldine Vosselaire dans le vrai et faux, et c'est exact. Et c'est exact, voilà. Donc, par ailleurs, l'idée selon laquelle ce seraient les directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteur de la Commission Européenne qui aurait assuré la paix, ça fait partie de la propagande. Là, c'est une vision un petit peu caricaturale quand même de dire ça. La paix en Europe, excusez-moi de le souligner, c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre le pacte de la Suvie et l'OTAN. Et moi, actuellement, les risques de guerre, ils viennent d'où ? Ils ne viennent pas de l'Allemagne qui est en plein déclin démographique. Les risques de guerre viennent des pays en très fort accroissement démographique et pauvre, c'est-à-dire les pays du Sud ou les pays du Moyen-Orient. Dans ces conditions, au lieu d'avoir une posture agressive vis-à-vis de ces pays, il faudrait développer ces pays, les aider à développer leur industrie pour qu'ils puissent d'ailleurs garder leur population chez eux et qu'ils accèdent à un niveau de vie qui fasse baisser les tensions. Alors, vous dites et vous répétez que vous êtes le candidat du Frexit. En revanche, vous ne sortez pas de Schengen. En tout cas, pas directement, parce que vous organisez un référendum sur le sujet. Pourquoi ? Pourquoi un référendum sur Schengen, qui est la libre circulation des personnes et une sortie de l'Europe sans référendum ? Parce que je considère que Schengen n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de récupérer notre souveraineté nationale, c'est-à-dire notre démocratie. Vous voyez d'ailleurs au passage que je dis exactement l'inverse de Mme Le Pen. Mme Le Pen, elle, elle veut sortir de Schengen tout de suite. Et en revanche, elle veut entamer des renégociations à la Saint-Gling-Gling sur l'Union Européenne. D'ailleurs, elle a dit récemment qu'elle sortirait peut-être de l'euro après les élections italiennes de 2018. Tout ça-ci, ça m'a nous reporté de 3-4 ans. L'euro, vous avez un point commun avec l'euro, c'est que vous voulez sortir de l'euro, elle aussi, même si elle est de moins en moins qu'un seul sujet. Attendez, laissez-moi aller au bout, sauf que les Français, eux, ont peur de la sortie de l'euro. Une majorité de Français ne veut pas sortir de l'euro. Pourquoi pas un référendum là-dessus, par exemple ? Pourquoi donner la parole au peuple sur certaines questions et pas d'autres ? Mais parce que mon programme, c'est de sortir de l'Union Européenne de l'euro. Et j'essaie d'expliquer pourquoi. Maintenant, c'est vous qui assurez que les Français ont peur. Moi, je n'en sais rien, on n'a jamais demandé aux Français. Ce sont des enquêtes d'opinion. Oui, des enquêtes d'opinion, ça vaut ce que ça vaut. C'est comme l'autre jour. L'autre jour, sur TF1, à 20h, on m'a envoyé dans les gencives un banquier de la City français qui, paraît-il, disait que c'était la prophétie de l'apocalypse. Il s'appelle M. David Blanc. Vérification faite après l'émission. Ce monsieur travaillait pour Juppé. Il était dans l'équipe de Juppé 2017, ce qui n'a pas été dit sur TF1. Et en plus de ça, il travaille pour une banque du Liechtenstein, LGT, qui a été impliquée dans des scandales de fraude fiscale. Moi, je vous citais juste un sondage qui est un IFOP Le Figaro qui dit que 28% seulement des Français souhaitent un retour au franc. Après, on est d'accord, c'est un sondage, c'est une photographie, etc. Vous savez faire de la politique, ça ne veut pas suivre les sondages nécessairement. Comment voulez-vous que les Français puissent légitimement penser qu'il faut sortir de l'euro si tous les médias, depuis des années, leur disent que ce serait l'apocalypse ? Moi, je suis un Français, comme les autres. Je suis un père de famille, j'ai des amis, j'ai des enfants, j'ai des biens un petit peu. Je n'ai pas envie d'aller à la catastrophe. Si je dis qu'il faut sortir de l'euro, croyez-moi, j'ai été délégué à l'intelligence économique au ministère des Finances. Je sais de quoi je parle. L'euro est en train d'exploser et il vaut mieux en sortir avant qu'après. Qu'est-ce que vous diriez, comme votre délégué régional Daniel Bellu, que des multinationales allemandes et américaines qui ont financé Adolf Hitler étaient aux origines de l'Union Européenne ? François Asselineau. D'abord, ce n'est pas notre délégué régional. Deuxièmement, je pense que ce n'était pas très intéressant de parler de ça en ce moment. Mais sur le fond, il faudrait entamer un grand débat sur les origines de la construction européenne. Vous n'êtes pas en désaccord avec ce qu'il dit ? Écoutez, c'est un débat d'historien. Moi, je ne suis pas là en train de chercher un poste de doyen de la faculté d'histoire. Mais il faut qu'il y ait un débat qui ait lieu sur les origines de la construction européenne. D'ailleurs, les auditeurs devraient les renseigner. Financés par des multinationales allemandes et américaines qui ont financé Adolf Hitler. C'est là l'origine de l'Union Européenne. Écoutez, Henry Ford avait été reçu par Göring. C'est tout à fait exact que quelqu'un comme Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, a été un juriste envoyé par Adolf Hitler en 1938 pour négocier avec les Italiens un projet de Nouvelle Europe. Mais ça, ça fait partie... J'invite les auditeurs, par exemple, à aller se renseigner sur Walter Hallstein, sur notre site upr.fr ou bien sur Wikipédie. Sur votre site, on apprend aussi que la CIA a financé la construction européenne. Non, 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 pas selon moi. C'était le magazine historien que j'ai sorti devant TF1 l'autre jour. Vous aimez bien nous parler de TF1, mais là, vous êtes sur Europe ce matin. Quelques questions concrètes sur votre programme, François Asselineau. Dans la France de François Asselineau, on roulera en taxi ou en Uber ? Plutôt en taxi. Plutôt en taxi parce que je suis contre la précarisation généralisée de toutes les sociétés, de toutes les professions réglementées. C'est d'ailleurs demandé par la Commission européenne. Les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les artisans taxi, les médecins, les pharmaciens, ils vont tous être ubérisés. C'est-à-dire qu'à horizon de 5 ans ou 10 ans, ils seront mis en concurrence avec des professions, les mêmes professions, mais des gens venus des pays de l'Est qui accepteront des salaires parfois 5 fois inférieurs. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent ? Si c'est ça qu'ils veulent, il faut qu'ils votent Macron ou Fillon, parce que c'est exactement la sauce à laquelle ils seront mangés. Dans la France de François Asselineau, est-ce qu'on ira faire ses courses le dimanche ? Est-ce que les magasins seront ouverts ? Moi je souhaite qu'on reste dans la situation actuelle, c'est-à-dire que les petits commerces puissent être ouverts le dimanche matin, mais je ne souhaite pas que l'on ouvre tous les magasins le dimanche, parce que je pense que la loi du fric ne doit pas être la vertu cardinale de la société française. Les Français, ils ont un repos dominical, ça fait partie de notre identité, ça fait partie aussi du repos dominical nécessaire pour tout le monde. Moi je ne suis pas favorable à la remise en cause de ça. J'ai une dernière question, est-ce que vous connaissez ça François Asselineau ? Vous connaissez ou pas ? Je n'ai pas l'impression. C'est Madonna. C'est Madonna, exactement. C'est un clin d'œil, puisque le lendemain du débat, vous avez déclaré « J'ai cru que j'étais Madonna ». Est-ce que c'est grisant une campagne électorale ? Il paraît que tout le monde voulait faire des selfies avec vous. Oui, c'était rigolo. J'ai dit ça pour rigoler, pour faire un petit peu rire la salle, parce qu'effectivement, en l'espace de quelques heures, avant et après le débat qui a eu lieu l'autre fois avec les dix autres candidats, d'un seul coup, je suis allé prendre un avion à Orly West et il y avait plus de la moitié des gens qui se retournaient sur moi. Grisant, je ne dirais pas grisant, je dirais que c'est un peu vertigineux parce qu'on se dit effectivement qu'on risque de ne plus avoir de vie privée au passage. Si malgré tout, vous ne gagnez pas, je sais qu'à Londres, les bookmakers vous placent en cinquième position, très loin devant Benoît Hamon. Si vous ne gagnez pas, en cas de second tour, Le Pen-Macron, ce qui est ce matin le plus probable, avec toutes les précautions d'usage, vous soutiendrez qu'il y a entre Macron et... Vous avez raison de souligner que les bookmakers me donnent en cinquième position devant Benoît Hamon. Vous n'aimez pas les sondages, mais vous aimez les bookmakers quand c'est favorable. Vous voterez qu'il y a entre Macron et Le Pen. C'est important parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui me voient et qui disent « Oui, mais j'hésite à voter pour vous parce que de toute façon, vous ne serez pas au deuxième tour. » Et je dis « Pourquoi ? » Ils me disent « Parce que j'ai vu les sondages. » Mais j'ai dit « Les sondages, ils sortent d'où ? » Je suis sur Internet, au passage, je me donne des scouts tout à fait impressionnants. – Entre Macron et Le Pen, Macron ou Le Pen ? – Bien audacieux est celui qui peut dire qu'il sera au deuxième tour. Moi, je ne suis absolument pas certain comme vous que ce sera Macron-Le Pen. – Je ne suis certain de rien. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Europe 1, François Asselineau.